Salut à tous et bienvenue dans Chrono Music Laconique, Music Express, aujourd'hui on va faire de la chiptune. La chiptune de l'anglais chip qui veut dire puce et tune qui veut dire mélodie est une esthétique musicale née au Japon à la fin des années 70 et caractérisée par des sons synthétisés en temps réel par ordinateur ou par la puce audio d'une console de jeu. C'est en grande partie des limitations techniques de ces puces audio que découle l'esthétique chiptune puisque ces circuits ne pouvaient générer que des formes d'ondes très simples donc carrés, sinusoïdales, triangulaires, etc. Mais on va voir ça plus en détail en faisant un remix du morceau d'un des célèbres rappeurs PNL. Avant tout, il faut savoir qu'il y a plein de façons de faire de la chiptune avec un Game Boy, un Commodore 64, des synthés Casio des années 80 mais également, et c'est ce que j'ai fait ici parce que c'était beaucoup plus proche de ma zone de confort avec des instruments virtuels qui émulent les sons des artefacts susnommés. Nous aujourd'hui on va taffer avec Peach de chez Twigbench c'est un synthé qui émule les sons classiques de la Nintendo NES et qui est gratuit donc je vous mets les liens dans la description. Faut savoir que la NES était assez limitée et ne pouvait générer que 4 sons simultanément. Pour schématiser, on a 4 voix, une voix qui ne peut produire qu'une forme d'onde triangulaire qu'on utilise généralement pour jouer la basse une voix qui ne peut produire que du bruit blanc qu'on utilise pour simuler des percussions et deux voix qui ne peuvent produire qu'une forme d'onde carrée qu'on utilisera pour jouer la mélodie principale et pour compléter l'harmonie. Alors aujourd'hui on pourrait rajouter des centaines de voix parce que les moyens actuels le permettent mais par soucis d'authenticité, on va se limiter à 4 voix, c'est mieux comme ça. Alors je vous remets un extrait du morceau et on est parti ! Ta, 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 bas les couilles pour chouenne, ta, 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 bas les couilles que c'est pété même. Alors évidemment la mélodie de la voix, la basse et le beat on garde. Ce qui pourrait être compliqué c'est de savoir comment on va compléter l'harmonie. Mais ici en fait c'est assez facile parce qu'on a cet arpège de piano qui est clairement le corps du morceau. Donc on a juste à le jouer avec une forme d'onde carrée et ça va donner un truc comme ça. Et à partir de là ça va aller tout seul donc on va commencer par rajouter la basse avec la fameuse forme d'onde triangulaire qui va donner quelque chose comme ça. Pour les percussions, il y a deux choses à savoir. D'abord je les ai générés avec Todd, un autre synthé gratuit dédié aux percussions, le lien est dans la description. Ensuite, et c'est le plus important, je rappelle qu'on a qu'une voix pour jouer toutes les percussions. Ça veut pas dire qu'on est limité à un seul type de son, on va quand même pouvoir émuler une grosse caisse, une caisse claire, des cymbales, etc. Mais on va pas pouvoir les superposer. Alors voilà ce que ça donne le beat tout seul. Et voilà l'ensemble de ce qu'on a jusqu'à présent. Voilà, il ne nous reste plus qu'à rajouter la mélodie principale, donc moi je vais vous laisser avec le résultat final. Mais comme d'hab, quelques suggestions. D'abord je vous conseille l'excellente émission Trax, un mini-documentaire de 10 minutes sur la chiptune. Le lien est dans la description. Je vous mets aussi les liens pour trois conférences sur la chiptune que j'ai trouvé super intéressantes. Et finalement je vous mets quelques playlists de suggestions. N'hésitez pas à suggérer vos propres morceaux ou artistes chiptunes dans les commentaires. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz